bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc je voulais faire un petit peu le point sur la situation des systèmes d'exploitation mobile en france et surtout dans le monde parce que on va se rendre compte que c'est pas la france qui fait partie d'un ensemble et c'est surtout de manière mondiale qu'il faut réfléchir parce que les choses se passent comme ça aujourd'hui avec la mondialisation donc j'ai mis un titre peut-être un petit peu provocateur pour certaines personnes pour la vidéo mais c'est aussi pour peut-être faire prendre conscience à certaines personnes que bien on est devant une réalité aujourd'hui on peut toujours dire oui mais les choses ont changé il ya quand même des réalités qui sont là et puis la difficulté surtout qu'il faut essayer de changer de point de vue donc aujourd'hui la situation c'est quoi on a un système android qui est ultra dominant on a un système ios qui est le deuxième système d'exploitation qui a tendance à se stabiliser aujourd'hui et puis après on a windows fun oui windows fun ce que windows 10 n'est pas encore commercialisé donc on a windows fun 8.1 qui arrive en troisième position mais c'est une troisième position dans le sens où il ya plus personne après quoi et après c'est des 0,0% donc c'est en troisième position par défaut puisqu'il ya plus personne derrière il ya une situation sur le marché qui a vraiment évolué aujourd'hui vous avez firefox os ça l'affiche os des anciens de nokia donc toutes plusieurs petites alternatives qui voulaient toutes germer il ya à peu près deux ou trois ans ils voulaient tous sortir des téléphones soit pas cher soit cher mais sortir une sorte d'exclusivité aujourd'hui le 13 février 2016 ces marques face et ses projets ont tous été annulés firefox os n'est même pas vraiment annulé mais est en attente le quatrième acteur qui était quand même encore important qui était blackberry annule blackberry os 10 et vient donc de présenter un téléphone sous android et je pense qu'ils vont continuer sur ce marché là donc finalement il reste trois acteurs principaux et pour répondre un petit peu déjà la question sous-entendue dans la vidéo il va je pense rester à terme deux systèmes d'exploitation principaux quand on dit à terme il faut savoir que dans mon informatique les choses évoluent très vite donc peut-être que dans cinq ans les choses ont complètement changé aussi mais pour l'instant vous avez un système d'exploitation chez microsoft qui qui a été lancé parce qu'il devait être lancé c'est une entreprise de logiciels donc ils sont obligés dans un marché comme le mobile d'être présent après ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu des erreurs qui ont certainement été faites au début et qui ont fait que les choses étaient trop dures par la suite pour pour attraper le retard donc après windows mobile 6.5 ou microsoft choisi de remettre les choses à plat ils sortent un os où il n'y a pas ou très très peu d'applications au début il y avait je crois à la sortie vingt ou trente mille applications pour le monde entier donc il redémarrer zéro en fait il redémarrer un petit peu comme une start up mais sans avoir réellement d'idées innovantes même si le concept du système est intéressant mais il n'y avait pas vraiment d'idées innovantes c'était un système d'exploitation qui par sa logique était différent des autres mais il était resté simplement différent et ce qui a permis à windows phone d'arriver jusqu'à aujourd'hui c'est surtout que l'idée start up c'est une entreprise derrière qui a énormément d'argent et qui a subventionné ce système mois après mois il ya beaucoup de gens jouent sur mon windows phone ou ailleurs qui râlent en disant que les applications n'arrivent pas mais déjà on sait pas tout et ce qu'on sait déjà c'est que microsoft a fait de gros chèques à certaines entreprises pour qu'ils développent leurs applications donc ils se sont bien donné du mal par rapport à ça mais d'un autre côté on peut pas obliger des entreprises à venir sur un nouveau système d'exploitation sans ça ça demande beaucoup d'argent dans une entreprise il n'y a pas que les applications mobiles je sais pas si on prend une entreprise n'importe laquelle j'ai pas vraiment d'idées j'ai regardé sur le téléphone il ya des applications qui sont obligées d'être sur smartphone comme facebook par exemple mais il ya des services qui sont pas forcément indispensable voilà j'ai toutes les applications par défaut donc forcément j'ai pas d'idée pertinente mais vous avez des entreprises qui vont venir sur le mobile parce que c'est une évolution du marché donc ils vont d'abord faire une application pour iphone en général c'est le premier système où les applications professionnelles arrivent ensuite ils vont faire une déclinaison android parce que ça représente la majorité du marché aujourd'hui et donc ça veut dire qu'entre l'application iphone et l'application android le budget application a été multiplié par deux et si aujourd'hui vous voulez faire une troisième application pour windows phone le budget va donc multiplier par trois le budget de départ donc c'est réellement une question de coût pour les entreprises après au niveau du système d'exploitation les chiffres permettent pas non plus vraiment de convaincre les entreprises on était monté même si certaines personnes vont dire qu'en europe windows phone est arrivé à 10% voire 12 voire 15 dans certains petits pays d'Europe d'un point de vue mondial il a à peine dépassé les 3% et aujourd'hui il est en régression et on est à peine à plus de 1% donc quelle entreprise va dépenser de l'argent pour venir sur ce système là c'est ça c'est simplement de la logique ça fait pas plaisir à certaines personnes mais c'est aussi une réalité donc là on va se diriger vers un système de vers un marché de deux systèmes d'exploitation principaux pour microsoft ce qui s'est passé aussi c'est que ce système d'exploitation coûte cher donc ils ont un devoir de parmi son devoir c'est dans l'adn de microsoft de proposer leurs services sur toutes les plateformes donc ce qui s'est passé c'est qu'avec le départ de balmer toutes les tous les services sont maintenant disponibles sur les autres plateformes ils sont parfois disponibles dans deux avec de meilleurs services je pense à skype par exemple qui est beaucoup plus évolué sur les autres plateformes qui bénéficient de mise à jour les applications office sont disponibles depuis longtemps il ya une volonté de microsoft d'être présent partout ça c'est très bien après je ne pense pas que c'est une stratégie qui va permettre aux entreprises de revenir après sur windows fun le gars qui a un iphone depuis cinq ans qui est content de son iphone on lui dit tu as le choix entre garder des applications sur ton iphone d'ajouter des applications microsoft ou alors tu change de système tu as les mêmes applications microsoft mais tu n'as plus les applications que tu avais sur iphone la personne elle va rester sur l'iphone c'est pas plus compliqué que ça donc je pense que ce qui va se passer c'est que la gamme lumia va s'arrêter l'année prochaine enfin cette année excusez moi va être présenté un téléphone surface qui ira avec une suite logique avec la gamme surface sur un plan premium encore une fois c'est pas du tout quelque chose de gagné parce que ça va leur permettre de sortir de très beaux produits les gens seront contents les gens seront satisfaits dans l'ensemble de ça puisque même moi je pense que ça va m'intéresser de voir des produits haut de gamme ça permet de voir ce que les entreprises peuvent offrir de meilleurs en 2016 donc ça c'est très très intéressant c'est une vitrine aussi pour la marque après il restera toujours le problème des applications derrière sur windows 10 mobile même si vous sortez un superbe téléphone avec des technologies intégrées dedans il restera toujours ce problème d'application il ya des outils qui ont été mis à disposition des développeurs pour pouvoir faire des portages facilement mais là encore il ya deux il ya deux problèmes pour les jeux je suis d'accord pour les jeux simples vous connaît votre votre jeu vous n'avez pas besoin de changer le design puisque le design il appartient au jeu il faut juste changer les contrôles et entre une application android et une application windows ça fonctionnera très bien par contre pour des applications par exemple je pense si on voulait porter l'application ios sur sur windows ça n'irait pas du tout puisque c'est pas en accord avec les contrôles et le design du téléphone donc après si on rajoute une surcouche ou qu'on vient bricoler les éléments ça n'a pas vraiment d'intérêt à ce moment autant reprendre une feuille blanche repartir de zéro pour faire l'application pour ce système et du coup on revient au problème original qui est il faut encore un coup supplémentaire pour préparer une application pour une plateforme qui ne fait que 1% de part de marché donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer pour microsoft pour l'entreprise microsoft y'a aucun souci l'entreprise va partir sur tout ce qui est cloud et ce qui est applications mobiles sur tous les systèmes d'exploitation donc il n'y aura pas de soucis la bourse va très bien les bénéfices de l'entreprise ont très bien par contre pour la plateforme windows 10 mobile je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué c'était une application qui va s'installer dans la durée ça prendra beaucoup plus de temps je pense à évoluer mais peut-être qu'au bout d'un moment android sera très tellement présent que il y risque d'avoir peut-être des problèmes il peut y avoir des scandales qui peuvent être liés android peut y avoir plein de choses et pour une sécurité et c'est à ce moment là ça peut permettre à windows phone d'augmenter l'idéal ça serait d'un point de vue mondial si on se base sur quelque chose d'un peu premium un peu plus de 10% d'un point de vue mondial ça serait je pense déjà un vrai succès pour une dosis mobile au jour d'aujourd'hui on en est encore très loin donc il faudra voir les prochains mois comment les choses vont se passer en tout cas le l'idée d'avoir des os alternatifs on voit bien avec les différentes propositions qui ont été faites par le monde du libre là on a vraiment que deux systèmes d'exploitation aujourd'hui en 2016 qui sont très qui sont majoritaires sur le marché mobile je ne sais plus ce que je voulais dire pour terminer simplement que au niveau de du système surface on va du coup bénéficier d'une gamme premium donc ça ça va permettre quand même à microsoft de vraiment se mettre en avant et donc je c'est vrai qu'on peut difficilement faire des spéculations aujourd'hui et je préfère attendre de voir comment dans les prochains mois les choses ont évolué ça sera un peu surprenant de voir la gamme lumi a s'arrêté quand même puisque du coup ça fait des mois plusieurs mois maintenant qu'ils travaillent sur le système d'exploitation en sachant que sur le surface fun on aura des puces on devrait avoir devrait avoir une puce intel l'idée serait que le téléphone surface soit un modèle à suivre donc pour les comme les surfaces au départ un modèle à suivre pour que les constructeurs chinois en général face des téléphones sous windows phone les mêmes copies que les téléphones android mais avec un bon pour installer windows phone dessus ça devient un modèle pour faire ces nouveaux téléphones ça ça peut être une stratégie intéressante mais ce qui se passe c'est que peu de marques le font mais on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils ont des mauvais retours ou pas et à huawei qui disait qu'il n'y n'a pas d'argent sur windows one par huawei il y a deux ans puisque aujourd'hui ils ont quand même bien évolué avec android il faut voir comment la marque va évoluer comment le système va évoluer mais ce programme d'application on peut pas passer à côté c'est vraiment quelque chose d'indispensable puisque c'est ce qui fait la différence entre un téléphone de base et un smartphone opérationnel pour pour l'année 2016 une dernière chose par rapport à snapchat puisque il ya des gens qui sont là à dire qu'ils comprennent pas pourquoi snapchat n'est pas sur sur windows phone c'est très simple le le cio de snapchat est un fan des produits apple et on peut être fan des produits apple et aimer les produits microsoft mais lui c'est pas son cas donc il décide volontairement de ne pas porter d'application sur les produits microsoft donc ça sert à rien de faire des pétitions je pense que microsoft ils savent déjà l'enjeu qu'ils ont par rapport à cette application je pense qu'ils ont déjà proposé de l'argent et que lui ça lui fait juste plaisir que microsoft vienne lui demander des choses pour satisfaire son égo et après en refusant de proposer l'application donc ça c'est pas plus compliqué que ça finalement il ya des personnes comme ça qui refuse de porter une application et c'est pas quelque chose de nouveau c'était déjà là au début quand l'iphone est sorti il ya des marques qui voulaient parce que leur pdg ou parce que c'était vraiment un effet de mode au début ils voulaient tous leur application iphone mais pour avoir le déclic pour les sur android ça a pris beaucoup de temps par la suite ça s'est pas fait automatiquement beaucoup de chaînes d'entreprise était là non on veut l'application iphone android on connaît pas après c'est l'évolution du marché qui a fait que c'est bien obligé de porter une application android donc ça ne sert à rien d'espérer snapchat je pense que tant que le système d'exploitation n'a pas au moins atteint 10% il n'y aura pas d'application snapchat sur windows phone voilà j'espère que cette vidéo vous aura pas trop démoralisé qu'elle permettra à certaines personnes de prendre du recul sur tout ça et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao